C'est l'activité favorite des Américains depuis déjà plus d'un mois, se préparer pour Halloween. Et la tradition commence très jeune, avec la joie de se déguiser et de se prendre pour l'un de ses héros préférés. C'est important pour les enfants, ils s'amusent beaucoup. Dan a 7 ans et il se déguise depuis qu'il a environ 2 ans. Les rues aussi sont plongées dans l'ambiance d'Halloween. Élise Goujon y organise des visites de New York sur ce thème. La légende disait que les fantômes venaient hanter les vivants en octobre. Et donc les gens, les habitants se déguisaient pour repousser les fantômes. C'est quand même plutôt des squelettes, des sorcières, des toiles d'araignée, toutes ces choses un peu effrayantes. Donc c'est quand même un peu flippant comme décoration à la base. Et puis il y a donc aussi la citrouille, emblème d'Halloween. Élise organise des ateliers pour apprendre à les creuser et les décorer. Et les enfants adorent y plonger les mains pour retirer les pépins. En fait l'intérieur on peut le garder pour cuisiner avec. En général moi j'aime bien faire des soupes à la citrouille avec la chair. Ensuite il faut dessiner un visage, le découper avec soin. Et la récompense c'est d'y plonger la bougie pour vérifier qu'on a bien la citrouille la plus effrayante de la rue.